L'exposition du musée du Louvre sur François 1er et l'art des Pays-Bas a pour en bistons de nous faire découvrir un aspect un peu méconnu de son règne. On connaît bien son goût pour les artistes italiens. Et en fait, le Louvre nous révèle que dans le même temps, il y a eu beaucoup d'artistes flamands et hollandais qui ont travaillé en France. Alors, le premier artiste dont je voudrais vous parler, on croit communément qu'il est français. C'est Jean Clouet, le peintre du roi, peintre de François 1er, grand portraitiste, très connu. En fait, il était originaire de Valenciennes. Son portrait de François 1er, qui a illustré beaucoup de nos manuels, est à la fois flamand, parce que notamment dans le visage, qui a sans doute été tiré d'un dessin, pris peut-être sur le vif. Mais c'est aussi un grand portrait d'apparat, un peu différent des portraits flamands habituels, qui sont souvent plus petits, assez austères. Celui-là est grand, un peu à l'italienne, avec un costume très somptueux, la médaille de l'ordre de Saint-Michel, les couleurs du roi, le blanc, le noir et le tanné, c'est-à-dire l'or. Et puis, au fond, cette tapisserie avec des couronnes pourpres, qui est évidemment l'emblème du pouvoir royal. Alors, un des artistes les plus extraordinaires que nous permet de découvrir le loup, c'est le maître Damien. On ne connaît pas son identité, mais il a été formé à Anvers et est porteur de tout un courant maniériste venu des Flandres. On le voit dans son chef-d'œuvre, un puits fait pour la cathédrale d'Amiens. Alors, ce puits représente la Vierge sous une balance et orchestrant en quelque sorte une distribution équitable des richesses divines. Il y a une foule de personnages assez fascinantes dans ce tableau et on observe que plus on s'élève, plus on passe du monde terrestre au monde divin, plus le pinceau se fait raffiner, plus les couleurs deviennent acides, les postures de la justice et de la charité autour de la Vierge ont des déhanchés tout à fait maniéristes et on finit dans un paysage bleuté, assez typique de l'art flamand et notamment de l'art de patinir. On observe aussi dans ce tableau les figures de Charles Quint, tout juste couronnée avec sa couronne fermée, et de l'autre côté de François Ier. C'est une évocation à cette date, 1519, de la rivalité pour le titre d'empereur qui avait opposé les deux souverains. Un autre artiste remarquable présenté dans l'exposition du Louvre, c'est le maître d'Intheville. On l'appelle ainsi car il a travaillé notamment pour les frères d'Intheville qui étaient assez proches du roi de France. L'un avait été ambassadeur de France à Rome et l'autre a été évêque d'Ausserre. Dans ce triptyque peint pour la collégiale de Varzy, dans la Nièvre, on voit d'ailleurs le portrait d'évêque d'Ausserre qui était le commanditaire de l'œuvre. Ce triptyque représente le martyr de Sainte Eugénie et son style témoigne bien sûr d'un art flamand, notamment assez typique dans les portraits qui sont assez réalistes, mais aussi d'influence romaine, qui nous font penser que ce peintre a travaillé en Bourgogne, mais sans doute de retour d'un voyage à Rome. Il a d'ailleurs glissé lui aussi son portrait dans ce tableau, sans doute entre les jambes du bourreau, de manière assez facétieuse. Une inscription en néerlandais au dos du retable et l'emblème de la guilde des peintres de Harlem, cachée dans ce tableau, ont fait pencher les historiens d'art pour une identification de ce maître avec un certain Barthéloméus Ponce qui était originaire d'Harlem, donc un autre grand témoignage de cette influence de l'art nordique sur la Renaissance française.